Les mois se suivent et la situation se dégrade. La crise du logement neuf s'intensifie à nouveau. Le non-résidentiel neuf connaît une situation moins favorable qu'attendue. L'activité, en amélioration d'entretien, ralentit de nouveau. Et il en va de même de la rénovation énergétique. Au global, les carnets de commandes garantissent l'activité des prochains mois, mais l'horizon s'assombrit clairement. Si aucune mesure efficace n'est prise rapidement, la production du bâtiment reculera de 7% en volume entre 2022 et 2025 et 135 000 emplois seront détruits. Pour sortir de l'ornière, la FFB formule plusieurs propositions, dont le rétablissement du PTZ 9 à 40% sur l'ensemble du territoire, le redéploiement d'un dispositif aussi puissant que le Pinel, un assouplissement du ZAN, la mise en place du statut du bailleur privé, un assouplissement des règles du Haut Conseil de Stabilité Financière en matière de crédit immobilier, une pause réglementaire et normative, une révision du zonage, la mise en place d'un crédit d'impôt RE-2020 sur les intérêts d'emprunt et la mise en place effective de ma prime ADAPT. Soyez certains que la FFB va continuer encore et encore à défendre l'activité des artisans, des entrepreneurs et de l'emploi des millions de nos compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada